Bonjour à tous, alors si tant est que j'ai pu comprendre la situation sanitaire en France et sous réserve que mes informations soient fiables, je me fonde essentiellement sur les informations officielles, la doctrine française n'est pas d'éradiquer le virus, le but n'est pas d'éliminer la maladie en France. Le but du confinement, la stratégie, consiste à gérer l'afflux des malades graves dans les hôpitaux. Car vous savez qu'il y a peu de lits d'hôpital en France, et on n'en a pas ouvert beaucoup plus. Donc la stratégie consiste à diminuer le nombre de gens qui tombent malades de manière à pouvoir gérer les cas graves sur la durée, mais surtout pas éliminer le virus, très bizarrement. Alors ça explique quantité de choses. Cette espèce de gestion étrange explique qu'il n'y ait pas d'autre stratégie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de stratégie de test, il n'y a pas eu de stratégie d'isolement des malades, pas du tout. Il n'y a même pas de stratégie, il n'y a même pas de traitement des malades. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, on vous demande de rester chez vous, confiné avec les autres personnes avec lesquelles vous vivez. On a rejeté quasiment toutes les solutions proposées par les médecins, comme la chloroquine et quantité d'autres méthodes pour soigner les gens. On attend que le cas soit très grave. Et quand le cas est très grave, soit on met les gens dans des lits de réanimation, soit si on estime qu'ils ne sont pas, malheureusement, on ne peut pas les sauver, on les destine à une mort douce, par des médicaments qui les endorment, enfin voilà. Tout ça dans un contexte où effectivement, on n'encourage pas les gens à porter des masques. Il y a toujours peu de gel hydroalcoolique. Et puis, une chose à noter aussi, je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que les personnels soignants, c'est-à-dire le personnel médical, les infirmiers, les aides-soignants, sont en manque cruel de matériel. C'est-à-dire autant les masques que les blouses, qu'on n'a pas du tout les mêmes équipements que vous avez en Chine. Vous savez qu'en France, certains soignants ont été obligés, pour se constituer eux-mêmes des tenues de protection, d'utiliser des sacs poubelles. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Bon. Dans ce contexte, en plus de messages contradictoires, parce qu'on continue de dire que ce n'est pas du tout grave, qu'il n'y a pas véritablement de pandémie catastrophique, que c'est même moins grave qu'une grippe, ce message continue de circuler. Bon. Donc, le confinement en lui-même n'est pas vraiment respecté. C'est un demi-confinement. Bon. Il dure, à l'heure où je vous parle, il dure depuis 39 jours. Mais les cas de maladie, les cas de mort, bon, il y a peut-être un infléchissement, mais ça continue. Et on nous dit que dans 15 jours, le confinement s'arrêtera. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout éliminer le virus pour reprendre une vie normale. Encore une fois, c'est ralentir simplement la propagation du virus. Et alors, cette propagation du virus, elle continue. Alors, vous savez qu'à Paris, les gens font leur footing. Ça a été un scandale, d'ailleurs. Le maire de Paris, intelligemment, avait limité le temps de footing à certaines heures. Le résultat, c'est qu'à ces heures-là, il y avait un afflux de personnes. Bien. Vous savez, on sait que dans les banlieues, les gens ne peuvent pas respecter le confinement. Il y a toujours beaucoup de gens dans la rue. Les procès ont lieu, par exemple. Enfin bref, voilà la situation. Un faux confinement qui n'a pas pour but de lutter contre le virus.